... Est-ce que vous entendez derrière ? Je parle très vite trop, c'est ça ? Ça, c'est bon ? Bon, alors, tout d'abord, merci à tous d'être venus, merci aux Éric et de nous avoir invités à cette conférence. Donc, comme vous le savez, notre conférence sera sur l'univers Star Wars en 2015. Quand on a cherché un sujet de conférence, on a choisi celui-ci parce qu'en fait, entre 2014 et 2015, l'univers Star Wars a énormément changé. Mais en fait, il n'a jamais autant changé d'une année à l'autre qu'entre 2014 et 2015. Je ne sais pas si, il y a une fois où il a beaucoup changé, c'était entre 1976 et 1977, puisqu'on est passé de rien à Star Wars en deux films qui présentaient l'univers Star Wars. Donc, depuis ce film, on a vu pas mal de choses qui sont venues enrichir notre univers. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on a eu cinq films en plus. On a eu des téléfilms, on a eu des séries créées, on a eu des séries animées, on a eu des bandes dessinées, on a eu des romans, des romans à l'expression, des e-books, des guides, des beaux livres, des encyclopédies, des magazines, des jeux vidéo, des jeux de rôle, des jeux de société, et même des cartes à collectionner qui rajoutaient quelques-uns d'instants sur l'univers. Je sais. D'accord. Alors, ça fait quand même un petit millier d'œuvres, des milliers de personnages, des histoires, des choses qui se sont rajoutées comme ça pendant 35 ans. Et histoire de nous aider à se reférer dans toutes ces histoires qui, des fois, se comprovisent un petit peu, Lucasim m'a mis en place une sorte d'échelle de véracité des histoires. On a eu le G-canon, le T-canon, le C-canon, le S-canon et les utilitises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'époque en 2014, tout le monde était capable de se reférer dans l'univers Star Wars, ils étaient capables de s'apprécier les mondes dessinées, Claude Moir, des cours, sachant que c'était le C-canon, alors que la série animée The Claude Moir était le C-canon. Donc, voilà, tout le monde se retrouvait très bien, on allait très bien, jusqu'au 25 avril 2014, où Lucasfilm a décidé, en effet, de simplifier un peu les choses, et ils ont, en fait, tout mis dans un placard, en disant que c'était des histoires qui faisaient partie de la légende de Lucas Star Wars, et que, à partir de maintenant, on a découvert un nouvel univers. Donc, entre le 25 avril 2014 et aujourd'hui, il y a pas mal d'histoires qui sont arrivées, on a aussi les synopsis d'autres histoires, et c'est de ça que nous allons parler dans cette conférence. Alors, voilà. Heureusement, ils ont quand même gardé quelques petites choses avant de... Donc, ils ont gardé notamment les 6 films, bizarrement. On n'a pas gardé le modèle de Projetail, mais on a gardé 6 films. Donc, vous avez quelques questions ? On a aussi gardé la série animée The Clone Wars, qui fait 5 saisons et qui est vise à partir de 2008. Alors, The Clone Wars, c'est assez particulier parce qu'ils ont gardé les 5 saisons. Il y a aussi tous les épisodes qui sont refusés depuis, n'importe quelle saison 6, bonus, ou plein de noms possibles pour être proposés, qui sont animatiques, avec des doublages, mais c'est pas très joli à voir, mais ça fait partie de l'histoire officielle. En revanche, tout ce qui est bandes dessinées et romans est sorti les deux Clone Wars, tout ça, c'est sorti de l'histoire officielle de Star Wars. La seule histoire qui est restée, c'est l'histoire d'Acmol, sonne de Tatomir, donc T'Acmol, fils de Tatomir, qui a été créée des cours l'année dernière dans le Star Wars Comics Magazine. Petite précision aussi pour les joueurs des yeux de la République, Désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, le jeu auquel vous jouez ne fait pas partie de l'histoire officielle. Il y a un story group, donc un groupe de personnes qui sont chargées pour décider de ce qui est valable, enfin de ce qui est officiel et ce qui ne l'est pas, et jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui ne disent pas qu'il est officiel, tout cela est considéré comme une légende. Donc surgir la République, ils attendent un peu avant de le dire, sans doute pour éviter que les joueurs auraient joué, mais, désolé, pour le dire, cette histoire, mais a priori, pas officielle. Alors, depuis 2014, il y a aussi de nouvelles choses qui sont arrivées, notamment la série de choses qui sont parties. Il va y avoir à la fin de l'année, qui s'est parti peut-être au courant, au début de l'année 2015. L'année 2015, on a découvert la chose à des gens, donc je vais faire le préciser. On arrive avec l'épisode 7, le Réveil de la Force, on va nous raconter la suite des aventures de la Galaxie. Ça se passe 30 ans après le retour du Jedi, et sur Star Wars Universe, on est des types qui évitent aux gens qui n'ont pas envie de trop en savoir sur le film et de trop en savoir plus. Donc, je ne vais pas vous en dire plus sur ce film, parce qu'il y a des nouveaux héros, des nouveaux méchants, que la Galaxie est en danger et qu'il faut la sauver. Donc, rendez-vous dans 229 jours pour voir ce film. Dans un petit peu plus longtemps, on a aussi un deuxième film, Rogue One, qui sera la première anthologie Star Wars. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une anthologie Star Wars ? Ce sont les films qui ont été annoncés dès 2012, c'est-à-dire des spin-off, des films qui sont indépendants, qui vont sortir tous les deux ans. On aura une année épisode 7, l'année suivante, l'anthologie, l'année suivante, l'anthologie, 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 l'anthologie. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils décident que Star Wars marche super bien, donc on va encore faire d'autres films. Et si ça marche pas, il faudra peut-être se calmer un peu. En attendant le premier, il sort donc le 16 décembre 2016, ce sera Rogue One. Ça se passera un petit peu avant l'épisode 4, mais on verra un groupe de rebelles et essayer de récupérer les plans des étoiles de la mort. Qu'est-ce que je peux vous apporter ? On a un réalisateur, Gary Pégoire, qui est le réalisateur précédent Baudida. Et voilà, il y a quelques infos de casting et le tournage se fait cet été à Londres. Ensuite, nous avons donc Rebel, la série animée qui a commencé l'automne dernier. La première saison qui s'est terminée cette année, c'était en 14 épisodes, qui était diffusée sur Disney, sur Disney ID aux Etats-Unis, mais aussi sur Disney en France. C'est ce que tout le monde n'a pas, donc vous avez peut-être pu en profiter aussi sur Cancel, avec le Moïta. Et on fera peut-être en fichier un jour en DVD. La version française sort un jour, donc c'est pas quand. Il y aura aussi la saison 2, dont l'épisode Pidote sera diffusé dans un mois, et qui vous aura un de mes idées. Et puis, en marge de cette série animée, on a aussi à pratiquer ce qu'un et deux ans de dessinée, toujours décliné sur les histoires et les formes, et je vais laisser à deux liens pour la suite. Merci. Donc, vous avez eu droit à la fois une série de DVD et romans, comme des jeux vidéo. Rebelles, c'est la même chose. Il y a déjà eu un fondement, une sortie de l'été dernier, avant même que la série commence. Une DVD, qui a commencé à sortir sous-ici, début du mois. Cette DVD, pour l'instant, on est inédite en France, mais on peut compter sur le livre depuis la fin de l'année. Des romans jeunesse, qui sont publiés très rapidement en France, avec l'U.T.R. Ces romans peuvent à la fois reprendre deux épisodes de la série, voire même inventer des nouvelles histoires, qui sont intérêts à l'univers, avec beaucoup de personnages, ce qui apporte beaucoup en plus. Il y a aussi une petite série de DVD plus taxées jeunesse. Donc, quand même, c'est la VD qui est en plus. Cette fois, cette série créée, tous mèchent en scène les personnages de la série de DVD. Vous pouvez la retrouver dans un magazine publié par Tannini, mais nous en parlerons après. Et aussi dans un tome qui sera, à peu près, condensé, qui reprendra tous les récits, publiés par Delpour, pour cette édition. Donc, maintenant, on va passer sur toutes les œuvres qui vont être publiées sur papier. Donc, romans et BD. Je vais vous les présenter par ordre chronologique de l'histoire, plutôt que par ordre de sortie qui vous intéresse à ça. Tout d'abord, par disciple. Donc, c'est un roman qui sera estampillé The Clone Wars. C'est-à-dire que, quand la série a été arrêtée, il y avait déjà des scénarios de nouveaux épisodes qui étaient prévus. Ce roman va s'adapter de ces scénarios. Ça va nous présenter une histoire originale qui aurait pu être dans la série, mais que, faute d'émulation de la série, on l'aurait citant le développement. Il mettra en scène donc l'un des personnages principaux de la série, à ça, l'une presse. C'est chez les autres. Mais à l'élu. Et puis l'un de boss. Et puis l'un de boss. C'est surtout ceux qui sont fans de l'univers où maintenant estampillés légendes. C'est celui qui l'affaire, qui le connaissent. C'est celui qui pourra assez régulièrement dans les vidéos, éditer par vos cours. Mais comme ceux-là, ça devrait récupérer les épouses, les personnages qui tenaient le plus au cœur des femmes. Ils avaient récupéré une bonne bosse dans certains de leurs épisodes, pour en faire un Jedi un peu casse-cou, un peu gamin. Et donc c'est lui qu'on retrouvera aux côtés de la sa jeune presse, dans ce roman qui sortira cet été. Au revoir. Ensuite, notre ordre phonologique. Nous allons d'abord l'épisode 3. Ensuite, après l'épisode 3, nous avons le roman Tarkin. Tarkin qui suit le grand homme Tarkin, qui ne l'était pas à ce moment-là. C'est plus sur sa montée au pouvoir. L'intérêt surtout de ce roman, c'est de présenter l'Empire. On a droit à une bonne fresque sur l'Empire, son fonctionnement, la hiérarchie, la place de chacun dedans. Après, c'est Fador, notamment, tout à côté. C'était très intéressant. À côté de ça, je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui veut ça, mais Star Wars est aussi publié en Corée. Donc, Corée du Sud, normalement. Voilà. En Corée du Sud, Star Wars est publié dans une petite série de... de mangrois. Ça doit être le nom des mangas, là. Cette série de mangrois sort tous les vendredis. Je ne parle pas coréen, mais j'ai quand même eu cette histoire parce que sur Star Wars Universe, tout simplement en traducteur, qui nous permet d'avoir des traductions de cette série. Donc, si cette série vous intéresse, vous pouvez aller sur notre cycle, pour la lire. Vous l'appuyez graphiquement. Elle est en scène lue dans sa jeunesse. Donc, vous voyez la date, hein. Quelques années avant l'épisode 4. Jusqu'à l'épisode 4. Et ensuite, le mettre en scène entre les films, voire même après l'épisode 6, ce qui servira à l'introduction à l'épisode 7. Un autre moment, lors de ce cycle, nous suivons Vador et l'empreuve. Petite note, ce roman, c'est la première fois que Vador m'a fait peur, parce que moi, personnellement, ça se voit, je suis plutôt jeune, j'ai pas connu Star Wars avec la trilogie, j'ai connu avec la trilogie, et le Vador qui était dans la trilogie m'a jamais vraiment été peur. Je le voyais plus comme un grand élimin, quoi. Et dans ce moment, j'ai eu ma première trilogie avec Vador, alors même qu'il n'est même pas présent dans la scène. On entend tout savoir, et ça m'a pas vraiment été peur. Star Wars, c'est aussi des nouvelles, des nouvelles qui sont publiées dans un magazine américain qui s'appelle Insider, mais qui sont heureusement publiées en français depuis un mois, par telle une mise dans Insider en sexe. Celle-ci n'a pas encore été publiée, celle qu'elle y sera. Elle se passe en même temps que le roman, c'est une consume assez courante aux Etats-Unis. À chaque fois qu'un roman sort, il sort une nouvelle qui est en lien avec ce roman. Celle-ci est en lien avec le roman L'Ordre Exorciste. Le roman Robert, on a parlé avant, il se passe quelques années avant la série qui nous montre la rencontre entre les deux personnages les plus matures de la série. Une autre nouvelle, qui cette fois a été traduite par Dominique, dans leur premier magazine. Elle s'appelle La fin de l'histoire. C'était une histoire assez courte, mais assez intéressante. Je vous invite à acheter le magazine Insider si vous voulez en savoir plus. Donc on passe à ce qui se passe après l'episode 4. D'autres nouvelles, bonjour. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On en a certaines en français sur notre site internet. Si jamais Dominique ne vous enlève pas le partagouche. Un autre roman sur Luc qui essaie de poursuivre ses expérimentations de Jedi. Ben qui l'oblige, il vient de mourir dans l'épisode 4. Il va se dévoyer tout seul. Ça va l'amener à la plus intéressante qu'il soit, mais bon, ça peut faire sourire. Et enfin, Marvel qui a récupéré la licence Star Wars. Marvel qui avait la licence Star Wars dans les années 80. Qui avait publié une série régulière de plus d'une centaine de numéros. La série avait quitté Marvel. Là, elle vient d'y retourner. Ils ont annoncé d'emblée trois séries. Une série Star Wars, tout simplement. On suit Luc, Leia, Yann, un peu d'Arcador. Une série Star Wars. Elle sera centrée sur l'Arcador. Une série Leia. La série Leia est une mini-série. Elle prendra fin en juillet. Et elle sera remplacée par une série Lando. Ce sens sera Lando. Toutes ces séries, vous pouvez les retrouver grâce à la famille dans un église qu'ils ont mis en rente aujourd'hui. Finalement, il y a tout ce qui va se passer après l'épisode 6. Tout ce qui va servir d'introduction à l'épisode 7. Ce n'est pas encore sorti, mais on a déjà quelques infos. Il y a le jeu vidéo Battlefront, qui sera accompagné d'un roman. Il mettra en scène d'autres personnages. Le jeu vidéo Battlefront se passe a priori pendant la trilogie. Mais un premier DLC, extension, sera disponible deux semaines avant la sortie du film. Il se passera juste après l'épisode 6. Il nous montrera notamment, pour ce qu'on dit, que l'on annonce de 6 heures. Il est difficile de voir. Il montrera notamment, comment se destroyer la plus écraser sur cette planète. Quelle est cette batalle qui a eu lieu. que vous pourrez la vivre dans d'autres vidéos. Cette série, qui servira à introduire l'épisode 7, donc un journal du Star Wars The Force Awakens, sera composée de plus d'une vingtaine de livres. Quand je dis vingt mille, je ne parle pas de vingt romans, vingt BD, ça sera un consultant contenu. C'est-à-dire, il y aura des romans, des BD. Là, vous voyez un exemple de romans avec vingt BD. Il y aura des beaux livres, des guides, des romans jeunesse. Tout un ensemble d'œuvres qui serviront à introduire les dossiers. Là, on a contenu en disant que ce roman et cette BD, notamment parce qu'il y aurait un lien entre les deux. Comme il y a un lien entre le roman et la BD Revennes. Là, c'est pareil. Il y aura un lien entre les deux. Ça se passe juste après l'épisode 6. Il devrait montrer seulement l'empire temps de survivre après sa prison de détresse sur Ender. Donc voilà, donc ça, c'était sur la série qu'un projet qui vous assiste. Maintenant, je vous remercie de nous avoir cités, de nous avoir écoutés pour vous présenter que l'opinion de Star Wars en 2015. Si jamais vous avez un membre question, je peux vous y répondre maintenant. Sinon, vous pouvez venir prendre votre femme à l'intérieur. Merci. 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 Auquel support sortira Star Wars ? Vous êtes où ? Donc il est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One. Et c'est tout. Et Track Antonio. Et c'est tout. Merci.